Pour une agriculture qui garantit la sécurité alimentaire aux populations, la coopération allemande intervient au Bénin dans le secteur vert à travers 13 projets phares dont le Proagri mis en oeuvre depuis 2011. Un projet qui est à sa quatrième phase. Face aux communicateurs du secteur agricole, le projet promotion de l'agriculture a été présenté. Proagri opte pour faire ancrer, c'est-à-dire que pour que tous les outils, les connaissances, la démarche de promotion des chaînes de valeur ajoutées puissent être ancrées davantage dans le dispositif des acteurs au niveau des deux pôles, pôle 3 et pôle 4. Y compris aussi les deux KP, les deux KP, c'est-à-dire que Kérou, Oandé et Péonco qui est dans le pôle 2. Nous cherchons des coopératives qui montrent, qui peuvent se faire évaluer et qui montrent qu'ils ont volonté de s'organiser, de collaborer, volonté de produire et volonté d'apprendre de se situer comme coopérative entrepreneuriale. Ce projet intervient sur les chaînes de valeur agricole que sont l'anacade, le carité, le riz et le soja dans les départements de l'Atacora, de la Donga, du Borgou et des Collines à travers des approches Smart Valley, Agro-Business, Cluster et les plateformes communales. À la fin du progrès, il ne s'agira pas de remettre un disque dur ou des documents aux ATDA, aux communes et autres, mais nous avons fait ensemble et donc il n'aura rien à transférer en décembre 2023. C'est pour ça le CP a dit, exemple du Smart Valley, on sait comment ça se passe. Si vous avez besoin de formation en tant qu'acteur du système permanent, on vous fait la formation, on fait le suivi des sites qui hésitent dans votre commune ensemble. Les CISSEC sont là, les agents communaux sont là, les acteurs aussi sont là, les OPA sont là. Donc voici la ligne du progrès pour la capitalisation et la population. Suite aux décisions qui découlent de la concertation bénino-allemande en 2019, toute une session du projet est dédiée à la transition vers la formation professionnelle au thème de cette quatrième phase du projet qui s'achève fin décembre 2023. Pour ces trois filières, pour ces quatre filières, nous préparons en fait la relève parce que nous ne pouvons pas quitter juste en fermant la porte. Notre tâche est de faire appliquer nos instruments. Si on veut quitter, il faudrait qu'on lève tous nos outils dans les médecins pour qu'ils puissent continuer, parce qu'on a un savoir qu'il ne faut pas perdre. Pour une durée de trois ans, le projet ambitionne un jeté environ 6 millions à 550 millions de francs CFA avec une contrepartie béninoise de 750 millions de francs CFA.